Aujourd'hui, je vous propose un petit cours très complet et très efficace pour être sûr que votre communauté se casse à figure. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui, on va voir comment faire échouer votre groupe en trois étapes. Alors bien sûr, c'est une petite blague, il ne s'agit pas de vous faire échouer, mais au contraire, de bien comprendre les pièges de la coopération pour que votre groupe soit de nouveau très durable. Alors la première chose, c'est votre posture en tant qu'animateur. Est-ce qu'il faut être partout ? Est-ce qu'il faut être nulle part ? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Si vous faites tout, eh bien, en vous sacrifiant, en disant « Oh là là, personne ne fait rien, je dois tout faire dans ce groupe », eh bien, c'est le meilleur moyen pour ne pas laisser de place justement pour les autres initiatives des personnes. Donc, il faut savoir s'effacer un petit peu au bon moment. Et puis, si vous vous effacez un petit peu trop et que vous attendez que tout se passe naturellement, eh bien, ça ne va pas se passer non plus, puisqu'il y a quand même des petites choses à faire bien précises. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Quand vous avez vraiment les bonnes méthodes, ça peut vous prendre deux heures par mois, mais ces deux heures sont absolument indispensables. Alors, du coup, eh bien, on en a parlé dans « À quoi sert le facilitateur de communauté en réseau ? » Première chose. Deuxième chose. Alors là, c'est un grand classique. Eh bien, ne faire que de la sacrode. On va être sur les réseaux sociaux. On nous a appris que Facebook, LinkedIn, etc., c'était parfait pour faire des communautés. Donc, on fait tout là-dessus. Et puis, on n'a pas beaucoup de temps, parce que, de toute manière, les gens ne vont pas avoir le temps de faire les choses. Donc, il vaut mieux faire ça en asynchrone. Comme ça, ils regarderont quand ils veulent. C'est une bonne idée, puisque, en fait, quand ils veulent, ils sont sur plusieurs communautés, plusieurs groupes. Et ça ne sera peut-être jamais. En fait, on se rend compte, d'ailleurs, que quand on n'est que en asynchrone, quand on n'est que sur les réseaux sociaux ou que sur les forums, donc de façon asynchrone, eh bien, il y a un mur. Il y a un mur. Entre 3 à 6 mois, à peu près, eh bien, votre communauté se casse la figure. Là, on voit, effectivement, le nombre de postes, mais plus encore, le nombre de personnes qui postent. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et on se rend compte que, rapidement, eh bien, les gens qui ont décroché, comme il y a beaucoup de discussions, eh bien, ils ont du mal à raccrocher. Et puis, au bout d'un moment, il ne reste plus que certains proactifs. Même les plus réactifs, normalement, ont du mal à raccrocher les wagons. Et finalement, eh bien, votre communauté se retrouve avec 1 à 5 % des personnes les plus proactives. Et finalement, eh bien, tous les autres sont oubliés. On en avait parlé dans Pourquoi les communautés en ligne meurent si vite. Et troisième chose, c'est également un très grand classique, eh bien, d'avoir un super outil, un super outil qui va nous faire quelque chose de génial. Alors, pour ça, eh bien, on va se dire, ça y est, il va nous faire des super activités, par exemple, pour échanger entre les membres, entre deux réunions, etc. Eh bien, si cette fois, on va faire des rencontres, des ateliers, des choses comme ça, eh bien, on va avoir un bel outil qui va faire tout ça. Un bel outil, oui, mais pour certains membres. Par exemple, les plus proactifs dans ce cas-là. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est pas d'avoir des super activités, mais d'avoir des activités indispensables pour n'oublier personne. Et oublier personne, c'est quoi ? Eh bien, dans votre groupe, vous avez cinq types de possibilités de personnes, en fait, d'activités. Les plus proactifs, qui vont prendre des initiatives, donc qui vont peut-être animer même des ateliers eux-mêmes. Les réactifs, qui vont participer. Les observateurs qui suivent comme ce qui se passe. Ceux-là, on les avait un peu oubliés avant puisqu'on croyait qu'ils étaient inactifs, qu'on ne les voyait pas. Mais non, ils suivent quand même ce qui se passe, alors que les inactifs, eux, ils ont oublié même qu'ils étaient dans le groupe. Et puis, il y a les non-membres qui pourraient devenir membres peut-être de votre communauté. Alors finalement, ça fait des marges escaliers et des marges escaliers, c'est facile de les descendre, même si elles ne sont pas très, très bonnes. Et puis, il va falloir aider à ce qu'on puisse les monter également, de manière à ce que quelques réactifs deviennent proactifs. En général, les proactifs sont que à 5%, les réactifs 10 à 20%, les observateurs bien plus nombreux. Et donc, finalement, il suffit de quelques-uns simplement pour pouvoir compenser largement les désimplications. Et comment on va faire ? On va réparer les marches escaliers parce qu'un escalier avec des marches cassées, on peut toujours le descendre, on peut se casser la figure dans l'escalier, mais les monter, c'est plus difficile. Et pour ça, on va avoir 4 activités justement pour ces 5 marches. Et donc, les rencontres entre les communautés, les rencontres de communautés vont permettre de prévoir les prochains ateliers, par exemple, et ça, c'est indispensable pour que quelques réactifs deviennent proactifs. Et de la même manière, on va avoir ensuite les envois d'invitations. Alors, vous allez me dire les envois d'invitations, c'est très simple. Oui, c'est très utile aussi pour les réactifs, les proactifs, mais c'est indispensable pour que quelques observateurs passent le cap et puis disent « je viens ». Et les observateurs, ils ne voyaient pas grand-chose parce qu'ils ne sont pas venus aux rencontres, donc ils ne voyaient que les invitations. C'est peut-être d'ailleurs l'aspect le plus subtil, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se dit c'est facile d'envoyer des invitations. Et puis ensuite, pour les inactifs, eux, s'ils reçoivent des invitations, ils ne comprennent pas de quoi ça parle. S'ils viennent, ils ne comprennent pas de quoi ça parle. Ils ont besoin de raccrocher les wagons. Et on va leur proposer un espace de partage. Donc en gros, un site web sera souvent ou un panneau d'affichage si vous êtes vraiment dans le même lieu. Et ça va être à la fois bien utile pour tous les autres, les proactifs, réactifs, observateurs, mais ça va être indispensable pour que quelques inactifs puissent raccrocher les wagons. Et puis pareil, votre flux d'informations, si vous l'envoyez très largement en dehors de votre communauté, des non-membres vont se dire « Ah, c'est bien ce qui s'y passe. Moi, j'aimerais bien, alors ça peut être un blog, une lettre d'info, ce que vous voulez. Eh bien, j'aimerais bien participer. Et donc, vous allez avoir peut-être des personnes qui vont vous rejoindre. Et puis, évidemment, ça va être bien utile pour tous vos membres. Donc vous voyez que chaque activité est indispensable. Et un outil, c'est bien de le mettre en place, même s'il ne fait pas pas maman. Mais si jamais il ne fait pas bien certains aspects-là, il va falloir utiliser d'autres outils en plus. Et surtout, si vous le mettez en place, petit conseil, commencez déjà par mettre en place les méthodologies, non pas de l'outil tout de suite, mais des quatre activités répit, comme je l'ai appelé, donc les rencontres, les envois d'invitations, etc., pour être sûr que tout soit bien en place. Et après, vous pouvez profiter de votre super outil si jamais il fait des choses supplémentaires. Alors, sur les activités répit, on a eu beaucoup de trucs d'animation, mais je vous envoie surtout sur les envois d'invitations. On avait sur beaucoup d'activités et donc les envois d'invitations, c'est peut-être l'activité répit qui est la plus mal connue et la plus subtile, donc celle-là, je vous conseille de la regarder effectivement. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, vous avez maintenant deux possibilités. Si votre objectif, c'est de faire échouer votre groupe, pas de problème, faites ces trois choses-là, ça marche parfaitement. Et puis, si votre objectif, c'est contraire d'avoir une communauté durable, arrêtez de les faire tout simplement. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ces activités-là, vous les faites, vous les arrêtez, comment vous les dépassez effectivement. Et n'hésitez pas effectivement à commenter. Je lise tout, tout ce qui se passe dans les commentaires, quel que soit l'endroit d'ailleurs où vous postiez. Vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker et ça aide beaucoup tous ces contenus, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur Facebook, LinkedIn, mon blog, YouTube, ou tous les blogs amis et toutes les personnes qui republient. Et merci à tous ceux qui republissent ces trucs d'animation pour les diffuser encore plus largement. Et puis, vous pouvez également télécharger mes conseils personnalisés et un livre dont vous êtes le héros où je vous poserai quelques questions et en fonction de vos réponses, vous aurez des conseils très personnalisés pour votre communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada